C'est ridicule d'attaquer un salarié parce qu'il a mangé une clémentine. Je n'ai pas frappé, je n'ai pas insulté. Au fond, on reproche d'avoir mangé une clémentine sur mon lieu de travail. C'est faux, parce que je l'ai mangé sur le banc. Lors d'une micro-panne, la machine était à l'arrêt. D'autant plus qu'on était sur des postes très pénibles. C'est-à-dire que c'est prendre la marchandise dans des bacs, les scanner et les mettre dans une pochette, exactement comme une caissière. Sauf qu'on fait ça 600 fois à l'heure. Si on ne peut pas se restaurer, on tombe, ce n'est pas possible. Ça fait 14 ans que je travaille pour leur doute, je n'ai jamais eu de problème auparavant. On est là pour travailler, mais on n'est pas là pour être sanctionné parce qu'on a des besoins physiologiques. Ils ont créé une machine autour des salariés et ils poussent le rendement au maximum. La minute, elle compte pour eux. Après, c'est quoi la prochaine étape ? On va plus aux toilettes et on met des couches à tous les salariés, à tous ceux qui sont en mode production. Après, je ne pense pas qu'ils en font une histoire personnelle. Je pense vraiment que leur idée de base, c'est de dire on n'hésite pas à attaquer une personne pour avoir mangé une clémentine pour envoyer le signal à tous les salariés qu'ils ne laisseront rien passer. pour leur idée de rendement et de productivité, avant tout. Il y a de la pub qui passe, manger 5 fruits et légumes par jour, on nous passe ça tous les jours à la télé. C'est quand même ridicule. Et c'est pour ça, c'est en ça que je vous dis qu'on a envie de rire, mais moi, ça ne me fait pas rire. Voilà, c'est un scandale. Merci. Sous-titrage FR ?